Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la façon dont vous pensez. Un changement chimique se produit dans votre corps. Et la plupart des gens ne pensent pas pouvoir contrôler leur réaction émotionnelle. Et donc, lorsque vous réagissez à un collègue, à un membre de la famille ou à quelqu'un dans la circulation, au moment où vous réagissez émotionnellement, vous êtes modifié chimiquement. Et si vous ne savez pas comment contrôler votre réaction émotionnelle après cet événement, et que vous permettez à ces émotions de persister pendant des heures ou des jours, vous savez comment cela s'appelle ? Cela s'appelle une humeur. Eh, Juanita, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oh, je ne suis pas d'humeur. Vraiment ? Pourquoi n'es-tu pas d'humeur ? Eh bien, cette chose m'est arrivée il y a quatre jours, et j'ai eu une longue réaction émotionnelle. Et si vous continuez cette même période réfractaire pendant des semaines ou des mois ? Cela s'appelle un tempérament. Eh, pourquoi êtes-elle si en colère ? Je ne sais pas, pourquoi êtes-vous si en colère ? Pourquoi êtes-vous si aigri ? Pourquoi êtes-vous si enchilada ? Parce que j'ai vécu cette expérience il y a sept mois, et je mémorise ma réaction émotionnelle. Et si vous gardez cette même période réfractaire pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Et les gens montrent leurs émotions au grand public, et c'est ce qu'ils pensent être. Et ils parleront du passé pour valider pourquoi ils ne créaient pas la vie qu'ils veulent. Alors, si vous vous réveillez le matin, Mexico, et que vous n'êtes pas défini par une vision plus grande que vous, et cela ne vous fait pas sortir du lit et vous inspire dans la possibilité. Et vous vous levez pour vivre de l'ancien matériel, du passé et des vieilles émotions stockées dans votre corps. Savez-vous ce qui va vous arriver ? Vous allez vous réveiller et vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez voir les mêmes personnes et aller aux mêmes endroits et faire exactement la même chose en même temps. Et au moment où vous ouvrez les yeux, tout d'un coup, c'est maintenant votre environnement extérieur qui contrôle votre façon de penser et de ressentir. Parce que vous avez un réseau neurologique dans votre cerveau. Pour chaque personne que vous connaissez, chaque endroit où vous allez, tout ce que vous possédez, tout ce que vous faites. Et au moment où vous ouvrez les yeux, et vous voyez les mêmes personnes et aller aux mêmes endroits, et faites exactement la même chose au même moment. C'est votre environnement externe qui active différents circuits dans votre cerveau, vous faisant penser à égalité avec tout ce que vous savez. Et vous m'avez dit que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin. Tant que vous pensez à égalité avec votre environnement, vous continuez à créer la même vie. Pour changer, pour vraiment changer, c'est penser plus grand que votre environnement. Penser plus grand que les circonstances de votre vie. Penser plus grand que les conditions de votre monde. Et chaque grande personne de l'histoire le savait. Que ce soit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, les frères Wright, Jeanne d'Arc, ils avaient tous une vision. Ils ne pouvaient pas la voir, ni la sentir, ni la goûter, ni la sentir, mais c'était vivant dans leur esprit. C'était tellement vivant dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se produisait au moment présent. Voici donc ma question. Pouvez-vous croire en un avenir que vous n'avez pas encore vu ou vécu avec vos sens, mais que vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement changé pour donner l'impression que l'événement est déjà survenu ? Les dernières recherches en neurosciences indiquent que vous pouvez changer votre cerveau de vivre dans le passé à vivre dans le futur. Et pouvez-vous aimer cette vision à un point tel que vous sortez de votre état de repos et changer la culpabilité ou la souffrance en inspiration, joie et gratitude à un tel degré que votre corps comme inconscient ne connaît pas la différence entre cet événement externe et ce que vous créez en interne, pour que votre corps croit qu'il vit dans cet avenir dans le moment présent. Et vous commencez à signaler de nouveaux gènes et de nouvelles façons de changer votre corps pour donner l'impression que l'événement s'est déjà passé. Les dernières recherches en épigénétique indiquent que vous pouvez changer votre corps par la simple pensée. Raisonnez avec moi. S'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps pour ressembler à l'événement futur, votre cerveau et votre corps ne vivent plus dans le passé, ils vivent dans le futur. Et vous entrerez directement dans votre vision, au moment où vous vous rendrez compte que vous ne faites plus les mêmes choix. Comme la veille, vous allez vous sentir mal à l'aise. Ça ne va pas vous sembler familier, ça va être incertain. Il va y avoir une certaine imprévisibilité. Et nous savons maintenant que les gens préfèrent s'accrocher à la culpabilité et à l'indignité plutôt que d'entrer dans l'inconnu. Car au moins, ils peuvent ressentir quelque chose. Et donc au moment où vous arrêtez de faire les mêmes choix que vous faites toujours, préparez-vous, car ça va être inconfortable. Et c'est le moment où vous vous dirigez vers le nouveau soi. Et nous l'appelons entrer dans la rivière du changement. Mais rappelez-vous maintenant, 95% de qui vous êtes est votre corps comme esprit. Vous savez, vous avez fait quelque chose suffisamment de fois pour que votre corps le fasse mieux que votre cerveau. Vous pouvez donc vous plaindre inconsciemment, car votre corps le fait tout le temps. Et tout d'un coup, vous dites non à vous plaindre, non à accuser, plus à vous sentir désolé pour vous-même. Je ne parlerai plus sur le dos des autres, je vais m'arrêter. Vous savez ce qui se passe, non ? Le corps commence à envoyer des signaux au cerveau. Le corps a été conditionné de cette façon. Et tout d'un coup, vous commencez à entendre les pensées dans votre tête qui disent « Pourquoi ne commencez-vous pas demain ? » Demain est une meilleure journée. C'est trop dur pour moi. Je ne veux pas changer. Quelque chose ne va pas chez moi. C'est la faute de ma mère. C'est la faute de mon ex-mari. C'est la faute de mon ex-femme. Je suis de cette façon à cause de cet événement. Ou le plus important, cela ne me semble pas correct. Et le moment où vous répondez à cette pensée est que si elle est vraie, cette pensée mène au même choix. Ce qui conduit le même comportement, qui crée la même expérience, qui produit la même émotion. Et la personne dit que cela semble correct. Cela semble familier. Passer de l'ancien soi au nouveau soi. Entrer dans ce vide. Entrer dans cette incertitude est la mort biologique, neurologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien soi. Et les gens nous diront, eh bien, dans cet inconnu, je ne peux pas prédire ma vie pour mon avenir. Et nous leur disons toujours la même chose. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer. Non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Et quand vous et moi nous mettons à l'aise à la place de l'inconnu, c'est là que la magie se produit. Et cela n'arrive jamais dans l'inconnu. Si vous êtes capable de le faire, vous allez avoir une nouvelle expérience, et cette nouvelle expérience va enrichir les circuits de votre cerveau. Car c'est ce que fait l'expérience. Et puis vous vous sentirez comme un leader, vous allez vous sentir réussi, vous allez vous sentir clair. Et au moment où vous ressentez ce sentiment, vous enseignez maintenant votre corps chimiquement. Pour comprendre ce que votre esprit est intellectuellement compris, nous pourrions dire que la connaissance est pour l'esprit et les expériences pour le corps. Et à ce moment là, vous incarnez le leadership, le succès, la clarté. Pourquoi ? Parce que l'émotion est l'expérience sous forme chimique. Au moment où vous ressentez cette émotion, vous enseignez chimiquement votre corps à comprendre ce que votre esprit a intellectuellement compris. Vous incarnez la connaissance. Mais maintenant, voici où l'expert entre. Si vous avez fait cette expérience une fois, vous devez être capable de la répéter. Et les gens formidables du monde qui ne sont pas compromis, ils continuent de travailler pour reproduire l'expérience. Et si vous pouvez reproduire cette expérience, encore et encore, neurologiquement et chimiquement, vous conditionnerez votre corps à devenir l'esprit. Maintenant, ce sera inné en vous. Ce sera une seconde nature. Ce sera facile. Ce sera familier. Ce sera commun. Automatique. Vous l'avez fait tant de fois. C'est maintenant vous qui êtes. Merci. Merci. Merci.